Le vaccin, la deuxième dose contre la COVID-19 est là. Un lot de 50 000 doses est arrivé hier soir dans le cadre du mécanisme COVAX. Si dans les bureaux, le consensus a été trouvé au marché, les mamans sont envoyés balader avec l'argent en main. Les prix de surgelés peinent à être appliqués de bonne foi par les importateurs. Le ministre de l'Économie nationale a dépêché sur le terrain le secrétaire général pour s'en assurer. Comment sécuriser les personnes et leurs biens sur le haut et moyen plateau de physique ? La troisième zone de défense prend le sujet à bras-le-corps. Bientôt sera mis sur pied un état-major intégré. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Ouvrons ce journal par cette visite de travail en République démocratique du Congo de la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique qui est reçue aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. Elle est venue faire le compte de son séjour de travail au chef de l'État, Félix Fontaine-Tchiseke d'Itsilombo. Regardez. Le programme des Nations Unies pour le Développement est l'un des principaux organismes multilatéraux qui accompagne la République démocratique du Congo dans le renforcement de ses capacités institutionnelles. Avec la République démocratique du Congo, le PNUD partage aussi des solutions aux problèmes relatifs au développement durable et de la bonne gouvernance démocratique. En mission de travail en RDC depuis une semaine, la directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique est venue rendre compte de son séjour au chef de l'État, Félix Fontaine-Tchiseke d'Itsilombo. Une première visite de ce haut fonctionnaire des Nations Unies à RDC qui l'a permis de réitérer l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement congolais à travers des programmes structurels élaborés sous la vision du chef de l'État. J'ai profité de l'occasion pour féliciter son Excellence M. le Président de la République pour avoir formé une nouvelle coalition politique qui a vu naître un nouveau gouvernement, un gouvernement qui a déclaré la guerre à l'injustice, à la pauvreté, à l'indiscipline et aux inégalités. Et nous, au PNUD, on s'inscrit dans cette vision parce que nous partageons les mêmes visions et nous luttons pour la lutte contre la pauvreté, les inégalités et nous luttons pour une justice et une bonne gouvernance. Donc c'était pour lui témoigner aussi notre solidarité. Le PNUD, Agence des Nations Unies, qui travaille sur les questions de bonne gouvernance, s'engage également à appuyer le pays de Félix Antoine-Tchiseke d'Itsilombo pour le prochain cycle électoral à travers une assistance purement technique. Oui, le PNUD qui est déjà ici et qui est une agence qui travaille sur les questions de bonne gouvernance est là et j'ai offert à Son Excellence M. le Président de la République l'appui et l'accompagnement du PNUD si tel était le souhait du gouvernement pour l'accompagner justement dans le prochain cycle électoral pour s'assurer que les conditions sont réunies pour donner une assistance technique aux institutions qui vont s'assurer qu'il y ait des élections crédibles et qui vont permettre que le processus démocratique en RDC se consolide davantage parce que la paix et la stabilité pour ce pays est très importante et si les élections aussi se tiennent dans un bon climat ça, ça va contribuer à la paix et à la stabilité de ce pays. Madame Aouna Eziakonoa compte à son actif plus de 20 ans d'expérience au sein des agences du système des Nations Unies avant d'être élevée au rang de directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique la quinquagénaire nigériane était en poste en Éthiopie en tant que représentante résidente du PNUD et coordinatrice résidente des agences du système des Nations Unies Importante communication du gouvernement ce soir le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya aura à ses côtés son collègue de la santé publique il sera notamment question des mesures à prendre sur l'évolution de la Covid-19 tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays nous y reviendrons dans ce journal Le chef de l'État a rendu hommage aux sept militaires des forces aériennes de la République démocratique du Congo tombé à la suite des crashs du 28 au 30 décembre 2020 en l'espace de deux jours sur l'axe Bouniaki-Sangani par la même occasion le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo a décoré à titre posthume ses vaillants militaires Ce tourisme lucubre de la fanfare de la garde républicaine que sept cercueils couverts des drapeaux de la RDC ont été exposés à l'esplanade de la Kine Kinoise voient un hommage national un hommage aux vaillants militaires des forces aériennes décédées en plein exercice de leur mission après les crashs en décembre 2020 des hélicoptères sur l'axe Bouniaki-Sangani Pour cette cérémonie solennelle le commandant suprême des forces armées congolaises est venu rendre ses derniers hommages à ses combattants Le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo s'est incliné devant chaque cercueil Il a par la suite adressé des mots de reconfort aux familles éplorées Ça a été suivi juste après la séance des bénédictions de corps des illustres disparus par l'aumônier militaire Une étape qui a précédé celle de la lecture de l'oraison funèbre faite par le chef d'état-major des forces aériennes Considérant les loyaux services rendus à la nation jusqu'au sacrifice suprême le président de la République, grand chancelier a par deux ordonnances lues séance tenante par les chanceliers de l'ordre national décoré à titre posthume ces militaires dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba Leurs actes de bravoure ont également été reconnus par l'octroi à titre posthume des croix de la bravoure militaire avec étoile en bronze Le plus gradé, à savoir le colonel fidèle Sogo Gandanguile est admis au grade d'officier tandis que les autres capitaines, lieutenants et sous-lieutenants ont été faits chevaliers L'un des moments le plus pathétiques c'était la sortie des corps dans ces cadres l'un après l'autre pour l'inhumation L'émotion était à son comble Décédés à la suite des crashes des deux hélicoptères des phares d'essai en intervalle de deux jours en mission dans la province de Tchopo les sept militaires seront inhumés au cimetière Nécropole 2 dans la commune de l'Ansele Les Congolais errant en Inde ont la possibilité de rentrer au pays Le président de la République a enjeu au gouvernement de mettre en place des mécanismes pour le rapatriement de ses enfants C'était dans la communication de Félix-Antoine Tisséqué du Tulombo au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres Je vous propose un extrait de compte-rendu fait par le ministre de la Communication et des médias, Patrick Moyaya Le président de la République a déploré la mort tragique d'un étudiant congolais en Inde Il a invité le gouvernement à tirer la sonnette d'alarme pour que pareil incident le deuxième du genre ne se reproduise plus Le président de la République invite la population au calme et à faire preuve de civisme face à cette situation Tout acte de violence et de vandalisme à l'endroit des personnes et de biens de communautés indo-pakistanaises installées en République démocratique du Congo doit être condamné et stoppé immédiatement Il a exhorté la population à garder à l'esprit qu'il est important d'éviter de repondre à la violence par la violence à l'injustice par l'injustice et de ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux des violences La justice doit passer par le droit et le respect des lois Il a insisté sur le fait que la République démocratique du Congo doit rester une terre d'accueil pour tous et une terre d'asile pour ceux qui cherchent protection Avec l'Inde la République démocratique du Congo entretient une relation amicale de longue date et les deux peuples sont appelés à surmonter cette épreuve dans la dignité en respectant les valeurs humanistes fondamentales qui leur sont communes La rivière Tchikapaké rougit les poissons qui meurent les populations riveraines qui en souffrent la question mérite un traitement particulier et bien au cours de la 15e réunion du Conseil des ministres la situation a été évaluée et les contacts projetés avec l'Angola le point toujours avec le porte-parole du gouvernement de la pollution des rivières Tchikapaké-Kassai Cette malheureuse circonstance au cas de l'épreuve sur les rivières Tchikapé-Kassai par une usine en Angola a déjà entraîné d'énormes dégâts sur la vie de nos concitoyens et sur l'environnement Face à cette pollution le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en urgence les mesures y donnent pour assurer la protection de la population ainsi que la sauvegarde de l'écosystème des régions traversées par ces rivières Cette situation requiert une évaluation rapide des dégâts pour gérer efficacement cette situation Le président de la République a de ces faits invité la communauté internationale à prêter main-forte dans leur recherche pour identifier les véritables causes des substances toxiques qui ravagent cette rivière Le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a été instruit de prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des explications auprès de l'ambassadeur de l'Angola accrédité en République démocratique du Congo quant à la surveillance de cette situation et d'envisager la réparation des préjudices causés Le partenariat privilégié pour la paix entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis a franchi un nouveau cap des experts américains dans la lutte mondiale contre le Daesh sont arrivés à Kinshasa pour accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et l'ICCN dans la protection des espèces protégées Ces experts militaires ont été reçus par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo Kibambesu Moïsa Le partenariat privilégié pour la paix La prospérité et la préservation de l'environnement conclues par les Etats-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo est en pleine exécution C'est dans cette optique qu'une délégation d'experts militaires américains séjourne depuis ce vendredi 13 août en fin de soirée à Kinshasa Ces experts viennent en appui à l'équipe congolaise de lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN La double mission fait suite à une requête du gouvernement de la RDC et l'appui la détermination du président de la République Félix Antoine Tshiseke de Chilombo de restaurer la paix et la sécurité dans l'est du pays et de lutter contre les ADF dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre les Daesh actifs particulièrement dans la partie est du pays précise la chargée des affaires publiques à l'ambassade américaine à la RDC Megan Laron-Coné qui salue la coopération entre la RDC et les Etats-Unis d'Amérique C'est dans le cadre de partenaires privilégiés pour la paix la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les Etats-Unis et la RDC dans plusieurs domaines y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme et les forces des opérations spéciaux y sont venues spécifiquement pour évaluer les capacités de la task force contre le terrorisme planifiée par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes surtout dans l'est de ce pays il y a le Daesh ADF qui fatigue la population c'est le moment propice parce qu'il y a le task force contre le terrorisme qui est planifié alors les forces d'opérations spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité comme je vous ai dit comme ça c'est une première étape ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape pendant les mois pardon les semaines à venir les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs l'envoi spécial du show de l'état Kankou Mubiaï et le mandataire spécial Serge Chibangu étaient à l'aéroport international d'Injili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines plutôt de suivre l'arrivée des experts américains nous vous l'avions dit à l'ouverture de ce journal une importante communication du gouvernement ce soir et bien le ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya aura à ses côtés son collègue de la santé publique il sera notamment question des mesures à prendre sur l'évolution de la Covid-19 tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays regardez mesdames et messieurs bonsoir bonsoir